Ladies and gentlemen, Hillary Clinton, America is stronger, Donald Trump, for the presidency of the United States. Avec Xavier Yvon en direct, bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Après avoir fait un petit tour dans son bureau ovale, son futur bureau ovale à la Maison Blanche, c'était hier. Donald Trump aujourd'hui s'est préparé à sa prise de fonction. En fait il a 70 jours pour se préparer avant de prêter serment. Oui et aujourd'hui Donald Trump a une journée bien chargée à New York. C'est lui-même qui l'écrit sur son compte Twitter dont il a visiblement repris le contrôle. Il y annonce même qu'il va très très vite choisir les membres de son futur gouvernement. On ne serait pas étonné qu'il les communique via le réseau social qui est son mode d'expression favori. Tout ça se passe chez lui, tout en haut de la tour à son nom sur la 5ème avenue à New York où la sécurité a été renforcée, des rues bloquées, le survol interdit. C'est la Maison Blanche délocalisée au centre de Manhattan, raconte le New York Times. Donald Trump a en effet du travail, il doit composer toute son administration. Il y a 3 à 4 000 postes à pourvoir et son équipe reçoit désormais des appels de républicains repentants. Des gens qui nous ont lâchés racontent un conseiller et qui demandent maintenant comment rentrer dans le monde de Trump. Je leur réponds, il n'y a pas moyen. D'ailleurs c'est intéressant de noter pour tous les candidats à ces postes que l'équipe de transition de Donald Trump demande à connaître leur situation financière pour d'ici éviter les conflits d'intérêts. Alors que je vous rappelle quand même que le nouveau président des Etats-Unis n'a toujours pas lui-même publié ses feuilles d'impôts. Mais en attendant, il va devoir lui aussi s'attacher à réaliser ses promesses de campagne. Oui, hier après la Maison Blanche, il est allé au congrès sur le Capitole et il s'arrêtait brièvement devant une meute de journalistes pour répéter sa liste de priorités. Alors l'emploi, le système de santé et l'immigration, son fameux mur promis à la frontière mexicaine dont le coût est quand même estimé à 25 milliards de dollars. Mais à tous ces meetings, Donald Trump a répété cette promesse. C'est le Mexique qui va payer pour le mur. Bon, maintenant qu'il est élu, il ne devrait pas passer tant de temps que ça à essayer de convaincre le Mexique d'éteindre ses proches. Mais qui ajoute, c'était un bon argument de campagne. Autre engagement répété constamment, poursuivre en justice Hillary, la crapule, pour la plus grande joie de ses supporters qui en avaient fait un chant récurrent dans les meetings. Enfermez-la, enfermez-la. En fait, peut-être pas, finalement, qu'on cède deux autres lieutenants de Trump, dont celui qui est pressenti pour être ministre de la Justice. On a besoin de réconciliation maintenant. Ce sont des slogans qui sonnent un peu creux désormais, mais il y a un mot nouveau qui apparaît dans le vocabulaire américain, Xavier. Oui, oui. Qual exit ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, ça révoque la sortie, la sortie de qui ? Voilà, oui, de la Californie. C'est son Brexit à elle, la Californie. Vous savez, c'est l'état le plus peuplé des États-Unis, ultra-majoritairement démocrate. Et ce qual exit est devenu une tendance depuis l'élection de Trump sur les réseaux sociaux. Et dans les manifestations anti-Trump, là-bas, en Californie, on réclame même la tenue d'un référendum pour acter ce qual exit. Voilà, mais en attendant, les protestataires n'ont pas gagné. Ce sont les Trumpistes qui ont gagné. C'est un scénario que les médias n'avaient pas ou n'avaient pas voulu voir venir. Oui, la presse est remplie de mea culpa, d'explications, d'autoflagellation aussi. Et même les humoristes des Late Show font leur introspection, en retombant évidemment sur leurs pieds, comme le très caustique Seth Meyers sur NBC. J'ai eu tort à son sujet à chaque étape. Au début, quand il est descendu de l'escalator de la Trump Tower pour dire qu'il était candidat, j'ai dit que c'était un coup de pub et qu'il ne ferait jamais vraiment campagne. Et puis j'ai dit qu'il ne gagnerait jamais les primaires républicaines, et je n'ai jamais pensé qu'il pourrait être notre prochain président. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on se base sur ce schéma où je ne me trompe à chaque fois, eh bien Trump sera probablement un putain de bon président. Il va probablement être un putain de bon président. Vous l'entendez, pour les humoristes, c'est finalement plutôt une bonne nouvelle cette élection. Ils vont avoir de la matière à sketch pendant 4 ans. Pour les correspondants aux Etats-Unis aussi, il va y avoir des choses à raconter. Oui, mais voilà, justement, c'était le dernier carnet de campagne. Xavier Yvon, vous étiez avec nous depuis la fin du mois d'août. Vous allez bien sûr continuer à couvrir la transition et toute l'actualité américaine pour Europe 1. Mais il n'y aura plus cette petite case spécifique tous les soirs. Ça a été un plaisir, Xavier, de travailler avec vous tous les soirs. Merci et à bientôt. Plaisir de partager. Les médias, tout de suite.